C'est parti. Première map, on va voir... Ah, donc deux piles dans ton casque... Est-ce qu'on m'entend bien ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh bah, on a rien fait, c'est bon. Comme des m... Ok, c'est bon. Ok, ok. Euh, ouais, je vais drop un truc sur TS. Bon, je le verrai après. Je vais drop plusieurs même. C'est pas grave, on parlera après, ce n'est pas un problème. Final, ouais. Nine Zero versus BoyKey. Cher Collided, la map des BoyKey. Qui prends-tu, mon cher compatriote de stream ? Ah oui, BoyKey. C'est parti. 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 Ouais. Ouais. Et au final, on ne sait pas si c'est MR3, MR6 ou MR9. Alors, euh... Wow, c'est pas grave. Ce n'est pas un problème, dirais-je. Allez, Nice T qui part à l'attaque pour les Nine Zero. On va voir comment ça va se passer. C'est pas grave. Hakim qui met une première roquette sur Nice T. Il prend de la hauteur au niveau... Bah, avec la hauteur. Et il a failli tomber dans l'eau. Il prend une roquette après un cancel roquette. Hakim qui meurt là, qui n'était pas très bien placé, qui tombe. Il fait un petit move là, Nice T qui lui sauve la vie. Il a failli prendre une roquette de la part de Redook. Enko qui vient mettre des roquettes encore au passage. Enko qui est encore au niveau du pôle. Et là, ça va être très dur pour Nice T. Il doit faire un kill rapidement. Sinon, ça va être mort. Et... Oh là là, les roquettes qui passent pas très loin du tout. Et cette fois-ci, ça touche. ... Brother qui dit BO1, MR15, le souvenir de tête. Aïe ! Encore, tu m'aurais dit BO10, MR6 ou MR9, pas de problème. Aïe ! ... Bah, il va mourir. Aïe ! Hakim... Ah non! Il est mourant ! Ha 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 ! Il est attaqué ! Dïdà ! Ouais, Diding ! Diding ! Oh, je croyais qu'il tombait dans l'eau ! Redook ! Ouais, Redook, il a mis cher, mais... Je croyais tellement qu'elle allait tomber dans l'eau. Redook l'a défoncé. Navo qui défonce Akim, au passage. Il a failli faire la même chose sur Redook. Là, il y a un joueur derrière lui. Enko qui vient en contact. Attention ! Le cancel requin qui sauve la vie de Enko ! Navo qui est encore face à face avec Enko. Le coup de rail qui est loupé. Mais où est Redook ? Redook qui est revenu par derrière. Le coup de rail qui passe à côté des deux joueurs. Alors, Navo qui décide de reprendre de l'auteur. Le pre-shot qui passe à côté. La décale sur Enko qui passe. Elle, il passe entre tous les roquettes. Le joueur des 90. 3, 2, 1, fini ! Bonne année ! L'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nasty qui va essayer de se reprendre à qui Mais c'est fait Hanco qui n'a pas donné l'information assez rapidement Et son équipier tombe 1v2 1v1 Avec 2 points d'armure Chut Il ne faut pas faire de bruit Ah il a vu le coudrelle qui est loupé Il va essayer de rebrandir Chut Ah il a revu encore une fois C'est loupé Nasty qui va au contact Hanco qui loupe toutes ses roquettes Et qui n'a plus de roquettes Ouais il en avait encore une c'est tout Non mais il en avait encore une c'est tout Il en avait tiré 5 C'était la dernière grosse large et là Il en avait plus Une belle attaque quand même de Nasty Bien joué à lui Je venge Je me t'en buzzer Je me t'en buzzer Je me t'en buzzer Oh la la Oh la la Oh la la Une belle attaque Aujourd'hui tu ne veux pas le map Tu veux des matches C'est un tout court, hein. Directement, bim, c'est fini toute l'heure. Navo qui attaque pour... Ok, il a loupé, je n'ai pas compris avec le splash qu'il y a eu. Et, bon bah, Redou qui a mis une roquette à bout portant, en même temps sa mort. Et Akim, mais il double la Navo. Et la première map est gagnée par les BoyKey. Non, c'est Castle Crusher. Et la dernière, Akwee. Oh, il a changé de map, voilà. Choupinou, calme-toi. Ouh là là. Don't cry, bitch. Ah là là. Après cette petite séquence émotion. On va aller partir sur la deuxième map de cette finale de la ESL Beta Cup numéro 45. Mec, dit chill alors, euh, que non, euh, euh, pas en cacahuète. L'alcool. Ah ouais, c'est l'alcool aussi. Ah, comme la dernière fois, en plein stream, je ne voyais plus rien après, quoi. C'était cool aussi. Allez. 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 Mouais. Hum. Hé. Là, c'est qui qui... C'est qui baille. Et qui s'avance au middle. T'as vu, il m'a laissé bailler. Il est sympa, quand même. Ah ah ah. Là, c'est qui... Oh là là, il s'est fait. Il bâme totalement. Il a pris tellement de roquettes dans le dos. Et là, encore une fois... Et c'est la mort. À... Il t'a... Chacun... Côté... Boy... Qui... Yep. ... 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 Et maintenant, nous partons avec Naveau à l'attaque côté 9-0. Et Naveau qui va chercher directement le joueur au niveau de la grille. Il check le pad, le coup de rail qui passe à 36 km. Allez Naveau qui retente encore une fois. Hakim qui fait des décales aussi. La décale à 22 km, on n'est pas loin. Et on a vu que Enko s'est placé aussi au niveau du plateau. Pour l'instant, mon carré qui passe, une belle roquette dans les fées fesses. Il y a un coup de pad au niveau du pitouille. Et Hakim qui tombe. La roquette qui déstroyait. Et Enko qui finit par mettre la dernière touche. Bien joué. Afin. Et Marc. Fais-fais-te un bain coup. Fais-te un bain coup. Et regarde. Ah bah puis maintenant. Voilà. Et donc qui prend l'avantage sur tout le monde. Et met une roquette sur DreamShock. La décale. Au niveau du pad. Ça passe pas. DreamShock qui s'avance tranquillement. Enko qui ne meurt pas. C'est la roquette qui did. Et on fait attention à Hakim. Il le sait DreamShock. Le cool red qui est loupé. Des deux côtés. Bon. Arrête de danser la java. Et va à broderer quoi. C'est relou. Bon. Il ne reste plus que 5 secondes. Il a perdu la moitié de son time. Même tout son time. Et Hakim va l'accueillir. Et c'est perdu pour DreamShock à mon avis. Voilà. A part s'il nous fait un poker. Un jolt poker. Mais il n'y aura pas le temps. Bien joué. Au niveau de la défense. Même si l'attaquant a fait de la merde. Cette fois-ci. Là il faut le dire. Quand c'est vrai il faut le dire. Et encore une fois. Ils sont à 3-3-3. 2-2-2. Oh le fail. Et on part maintenant avec T-Nice. On va voir comment ça se passe pour lui. Nice T ça veut dire bien et merci. Quand tu prends les deux. Ouais sans le N. Allez. Là il se fait agressé par Hakim. Il était totalement surpris. En plus c'est Enko qui est là. Oh la la. La rocette qui prend dans le dos. Il ne manque plus que la touche de Enko. On a ici qui s'avance. Hakim qui remonte au niveau du pad. Il s'est loupé. Et Enko qui met la touche. Ha ha. 4-4-4. 4-4-4. Nice T égale précision. Non mais quand tu prends les deux. Nice. Ça veut dire bien. Et T ça veut dire merci. Et Nice T précision peut-être. Je ne sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Si j'ai envie de dire bien merci. Je l'appelle bien merci. Puis c'est tout. Oh. Mon dédoueur. Et Calito. Allez. La première map qui a été gagnée par les Boykies. On le rappelle. Il y a une map à zéro dans cette finale. BO3 et MR6 se sont mis d'accord. Là on était sur la deuxième map. 4-4. Et Hakim qui se fait défoncer. Navo qui va aller chercher le joueur au niveau de la grise. C'est Redouk. Mais Redouk maintenant peut prendre l'avantage. La preuve il met une roquette. Ce n'est pas énorme mais c'est Jamukurien. Enko qui se montre un peu. Redouk qui continue à mettre la pression. Et il fait. Il tombe. Redouk 1v1 maintenant. Enko qui a failli mourir. Il s'est sauvé la vie avec la roquette. Le coup de rail qui passe à 37 km. Et la décale au niveau du pôle. Non ça passe à côté. Navo qui y va. Il prend une deuxième roquette. Le coup de rail qui passe encore une fois à côté. Encore à côté. La roquette qui touche. 5 à 4 pour les Boykies. Ils ont une balle de map et de match. Et là Kim. Arrage un peu. Dreamshock qui attaque. C'est le rêve. Choc. Ah ouais. Hihihihi. Le duel avec Redouk et Dreamshock. Bah non c'est plus un rêve. C'est la réalité. Tu t'es pris une roquette. Ah on avait un petit bout de crâne dépassé. Allez faut l'attraper ce petit bout de crâne. Et il l'élimine. Hakim qui ne vange pas derrière. Il aurait pu mettre un coup de pad. Redouk qui tombe. Mais qui a fait son taf. On peut dire. Il a mis une roquette. Il se retrouve en 1v2. Hakim qui se loupe. Il est descendu. Il est descendu. Tout le monde l'a vu. À part toi. Dreamshock. Le petit move point de la hauteur. Et il n'y a plus personne. T'as vu ? Hihihihi. Disparition. Il cherche le plus compliqué à mon avis. Ouais. Et il ne reste plus que 8 secondes. Faut y aller maintenant. Il loupe son move totalement. Et une roquette de la part d'Enco se dirige vers le pôle. Et se fait brouloge dans le dos par Hakim. 6 à 5 pour les boykis. Encore. Yep yep yep. Frôle. 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 Et là, pour l'instant, je suis en train de remarquer que les 9-0 défendent beaucoup mieux que les brokis quand même. Qui marche très bien pour l'instant, la Redouk s'est fait éliminer deux fois de suite. On va voir si ça va être bon pour la troisième fois. Ou non ? Ou non ? Allez, le duel sur moi qui va être fait avec Redouk. Faire attention. Ah, c'était bien tenté. Faire attention pour ne pas prendre de roquettes. Et il en prend une. Cherchez. Il en prend une deuxième. Et la troisième. Redouk qui se venge pour les deux autres joueurs qui sont venus le tuer. Et là, Nasty s'est fait marcher. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au point de la hauteur, il serait vraiment bien à mon avis. Là, il va s'enfermer à droite. Il reverse platch. Il y a plus beaucoup de temps, ce qui s'est gagné à mon avis. Oh ! Foufoufou ! Sous-titrage ST' 501